Ils sont venus de loin, très loin de nos frontières. Leur mission, redonner le sourire, la vue et l'espoir de vivre. Une mission réussie avec Aïsata. Il y a deux ans, Aïsata a été aveugle. Deux ans dans l'obscurité, elle voit aujourd'hui la lumière du jour grâce aux actions humanitaires d'Adam. Leur mission, leur mission, leur mission, leur mission. Et je venais que je me reçois beaucoup. Je me reçois avec le docteur DEP et je l'ai beaucoup accueilli les Mélos et les Zumaïa. Le docteur DEP est là, il est beaucoup plus tard, il est beaucoup plus tard. Je l'apprends sur cela ! L'association des ressortissants de Airelao regroupe en son sein des jeunes originaires du Futa. Chaque année, avec l'appui des partenaires, ils reviennent au Berkai. C'est important pour Adal de revenir à Aire, parce que le socle de l'association, le but de l'association, c'est le centre de notre objectif de l'association, c'est Aire. Le constat, c'est celui que nous connaissons tous, parce que nous sommes originaires de Aire, nous avons gardé les liens à Aire, et nous connaissons les difficultés liées à la santé que vivent les haïrenables. C'est en cela que nous essayons de faire le mieux qu'on peut pour atténuer un peu les difficultés d'accès à la santé, surtout de certaines spécialités de Aire. L'empathie et l'humanisme les ont conduites ici. Gynécologue Marie-France a quitté son pays pour participer à cette mission humanitaire. Une expérience unique qu'elle vit avec beaucoup d'émotion, se sentant utile. Elle est prête à revenir. Je suis venue déjà il y a un an et demi pour les premières journées, et puis j'ai décidé de revenir la deuxième année. Je trouve ça sympa, très fort comme projet, en fait. d'arriver à revenir dans son pays d'origine, même si elle habite essentiellement en France, elle travaille en France, de revenir là, d'arriver à fédérer beaucoup de gens autour de ce projet, à la fois en France mais aussi ici, parce qu'il y a tous les bénévoles qui sont là. Alors c'est assez impressionnant, je trouve. Et puis il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui nous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, échangent votre ouvre. C'est typiquement l'histoire de Catherine et cette petite fille venues se faire consulter, mettre à l'aise et rassurer le patient fait gagner la confiance de l'autre. Pour réussir une telle campagne, l'association s'appuie sur l'expertise nationale. ASFO, Action sanitaire pour le Futa, est une association de médecins originaires du Futa, créée en 2000, s'allier à ce magnifique élan de solidarité visant à soulager les futanqués, et pour eux, un devoir. Quand nous voyons des gens revenir à la source pour aider les gens qui sont ici, c'est toujours une fierté, parce que nous-mêmes c'est ce que nous faisons. Donc, voir des gens qui connaissent la réalité qui se passe au Futa, parce qu'au Futa, nous connaissons ici une situation précaire, surtout du point de vue de la santé. La santé, nous n'avons pas tous accès à la santé, donc quand nous avons la chance d'avoir des ressortissants du Futa, qui ont une vision pour pouvoir aider encore les gens du Futa pour qu'ils aient plus un accès à la santé. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons que féliciter. Donc, vraiment, nous félicitons l'association ADAL. C'est une très bonne initiative. Professeur à l'Université Gasson-Berger et médecin ORL, Docteur Tal exhorte toutes les bonnes volontés à prendre exemple sur le dynamisme de ADAL. Car, au-delà des centaines de vies sauvées aujourd'hui, le suivi instauré pour les patients présentant des pathologies graves constitue sans doute une particularité rigoureuse de l'association. Ces journées médicales sont extrêmement importantes pour la population. Parce que, comme je disais à l'entame de mon propos, on a déployé des spécialistes avec du matériel qui n'existent pas dans la zone. Donc, venir ici, il y en a certains pour la première fois de leur vie, ils ont eu une échographie cardiaque. D'autres dames qui étaient enceintes pour la première fois, avant même d'accoucher, elles connaissent le sexe de leur bébé. Ça, c'est une première. Donc, ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a vraiment à travers ces journées. C'est une offre de soins avec des spécialistes de haut niveau, du matériel de qualité qui a donné service aussi, qui a donné cœur à tout le sens que l'association ADAL a fait. En trois jours, c'est plus de 3600 personnes qui ont été consultées dans différents services. Avec tous ces résultats à fort impact social, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu'ADAL est une bénédiction pour les populations du Futa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada